Les femmes veulent de la dominance, les femmes aiment les hommes qui sont confiants en eux et qui savent où c'est qu'ils vont dans la vie. Un abonné me dit, elle sait, franchement je suis perdu. Avec cette meuf ça se passait très bien. Tu vois, on tamponnait ensemble, on commençait à sortir ensemble, à bouger ensemble et du jour au lendemain, de manière graduelle, elle a commencé à se distancier, elle a commencé à me poser des lapins et bien sûr il a fait l'erreur principale. Il a commencé à contacter des amis meufs qu'il avait et elles lui ont dit quoi ? Elles lui ont dit, écoute, t'as pas montré que tu tenais à elle, tout ça, erreur sur erreur sur erreur. Comprenez un truc les mecs, la romance c'est une construction des hommes, c'est une construction de Disney qu'on a mis dans ton esprit pour te mettre en position de soumission. A chaque fois que tu essayes de devenir extrêmement romantique, de devenir le mec parfait, de montrer que tu tiens à la meuf, essayer de communiquer, toutes ces histoires-là comprends que c'est une perte de temps et que c'est une perte d'attraction. Je vais vous dire un truc les gars, cet abonné il savait dans le fond, et toi aussi ça t'est déjà arrivé à mon avis. Ah mais tu tiens pas assez à moi, tout ça, etc. Un homme qui arrive à avoir le pouvoir ultime dans ses relations, c'est l'homme qui est focalisé sur d'autres choses que la meuf. Dans le sens que, si vraiment t'étais pas intéressé par cette meuf-là, si elle commence à se distancier, tu vas même pas penser à ça, tu vas penser à construire ton avenir, tu vas penser à te focaliser sur tes buts, tes objectifs. Mais pourquoi elle se distancie ? Parce qu'habituellement c'est pas que t'as pas assez fait, c'est que t'en as trop fait. Comprenez un truc les mecs, le moins est le plus avec les femmes. On vous dit, fais A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, tout ce que tu veux, et à la fin ça finit au PQ mon ami. D'accord les gars ? Donc comprenez que, lorsque une femme elle te dit, elle te fait comprendre de manière subtile, habituellement les meufs elles vont dire quoi ? Elles vont commencer à se distancier, et le gars il va commencer à paniquer, et c'est dans le silence que la meuf te communique, que le gars il commence à foirer. Donc qu'est-ce qu'il a fait le mec les gars ? Il a commencé à envoyer des boîtes en chocolat, à essayer de se montrer extrêmement galant, à lui payer des restos, etc. Être extrêmement romantique avec une personne qui, habituellement, si une meuf se distancie aussi, ça peut être un test. Mais il faut que tu laisses la marmite emmagasiner toute cette énergie que tu appelles l'attraction. Si à chaque fois tu ouvres la marmite, il ne va pas avoir d'énergie dedans. Et à la fin, il n'y aura pas de tension entre toi et elle. Donc, comprenez le mec qu'habituellement vous en faites trop avec les meufs. D'accord les mecs ? Comprenez que le moins est le plus. Le plus t'essayes de la draguer, de la séduire, de montrer que tu tiens à elle et tout ce que tu veux. Il n'y a rien de mal des fois. Surtout lorsqu'elle t'a prouvé qu'elle mérite ça, qu'elle t'a prouvé qu'elle, elle a investi dans la relation. Parce que, je vais vous dire un truc les gars. Et cet abonné, il sait qu'il a foiré. Parce qu'il savait qu'il devait couper la corde et la laisser partir. Et là, elle serait revenue encore plus attirée. T'as ma garantie à 1000%. D'accord les mecs ? Les gars, je vous dis un truc. Si vous avez une rotation de meuf maintenant, et que tu vois qu'elle a une meuf qui commence à se distancier, essaye de ne rien faire. Tu vas voir, ça peut prendre deux jours, une semaine, trois semaines, et elle va revenir encore plus attirée par toi. Ça va être comme un aimant les mecs. Ok ? Le problème qu'on a, nous les gars, à notre époque, c'est que le formatage des bêtabolos qui ont fait toutes ces séries de Disney, il s'est incrusté dans notre esprit. Littéralement les mecs. Ça s'est incrusté. On essaye de devenir le chevalier galant, le chevalier charmant. Mais je veux lui montrer que je tiens à elle. Mais si je lui offre des cordes... Mais ça c'est une question que j'ai. Mais c'est, à chaque fois que je suis gentil avec une meuf, elle, elle ne me répond pas de la méchanceté. Littéralement, mais bien sûr gros. Une femme, comme je t'ai dit, elle veut de la dominance. C'est ça qui l'excite. C'est ça qui maintient son intérêt de la dominance. Un mec qui cherche à la servir, c'est quoi ? C'est un mec qui est asservi. Qui est asservi soit dans l'espoir, soit le bolos qui est dans la friendzone, dans l'espoir d'avoir de la chenek, d'avoir un peu d'action. Il est dans une zone d'attente, une zone d'espoir. Il ne montre pas de la dominance. Il est passif. Une des qualités des bolos, les gars, c'est quoi ? C'est qu'ils sont passifs. Ils pensent qu'ils ne doivent pas montrer leur intérêt. Et ensuite, tu n'as que ça à faire en tant qu'homme. Tu as juste à montrer ton intérêt. Courir après, c'est à la meuf de le faire. L'homme, il propose. La femme, elle dispose. Tu proposes à la meuf de passer du temps avec toi. Tu ne proposes pas d'être son caddie de course sur pattes ou le gars qui va lui remplir la pence alors qu'elle va partir le soir même. Là, l'abonné me dit qu'elle est partie le soir même. Elle m'a fait un bisou sur la joue. Elle avait l'air dégoûtée. Elle me dit que je ne comprends pas. Pourtant, j'ai été un gars bien. Tu peux être un gars bien. Mais montre beaucoup plus de dominance. Montre que tu es sûr de toi. Montre que quoi qu'elle fasse, tu es de marbre. Tu es comme ce mur-là. Tu es en pierre. C'est ça que les femmes veulent. Les femmes, elles sont comme le climat. Leurs émotions, elles changent. Comprenez, dans n'importe quelle relation que tu as avec une meuf, tu as beau être le gars excitant, imprévisible, tout ce que tu veux, etc., etc., qui est mystérieux. Tu vas te pointer avec ta tête de mystérieux comme ça, dans tes soirées. D'accord ? Non, mais mystérieux dans le sens que tu ne portes pas trop d'intérêt. Un jour ou l'autre, elle va se distancier. C'est là, c'est à ce moment-té là qu'il ne faut pas que tu craques. Il faut que tu restes dans tes principes. Dis-toi que c'est toi le prix. Je vais vous dire un truc, les mecs. Une phrase qui va résonner fort. Aucune femme ne mérite que vous lui courez après. Je vous le dis cash, les mecs. Surtout lorsque vous savez ce que vous avez à mettre sur la table. Que je sache, les mecs. Les mecs, elles ont quoi à mettre sur la table ? Répondez à cette question. C'est moi la table, ouais. Et sur la table, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Un homme, il a son attention, sa validation, sa protection. Ses biens, son but, ses objectifs, aller de l'avant. Tu vois, une meuf a la quoi ? Ce qui est entre les jambes. Et ça, lorsque tu en as eu beaucoup de schnack, tu vas te dire, franchement, ça ne vaut même pas un Happy Meal ou tous ces restos que tu essayes de lui payer parce que je pense que tu n'aimes pas à moi. Les mecs, la romance, c'est comme le sel. Si tu prends un repas, tu ne mets pas de sel. Ça va, c'est mangeable, mais il y a mieux. Si tu mets le sel en quantité proportionnée, surtout lorsqu'elle t'a prouvé qu'elle mérite ce sel-là, tu comprends ? Elle va apprécier ça. Mais les femmes n'apprécient pas ce qu'elles ne se sont pas battues pour avoir, les gars. Restez des mecs avec des principes. Arrêtez de chercher à être absolument le gars parfait, le gars qui va montrer qu'il tient à elle malgré tous ces manques de respect. Graduellement, la meuf, au début, elle faisait 80% de l'initiation du contact. Elle envoyait des messages, elle l'appelait. Après, c'est passé à 50%. Et le plus elle se distancie, le plus le mec le court après. Ça prouve quoi aussi ? Ça prouve quoi ? Ça prouve que tu ne connais pas ta valeur. Lorsque tu connais ta valeur, toutes ces histoires de relations, tu te diras, c'est à elle de me draguer, c'est à elle de me séduire. Pas qu'il ne faut pas avoir un minimum de gain. Après, être un minimum charmant, avoir un minimum de sens de l'humour. Mais ne fais pas de toutes ces histoires-là un flan. D'accord ? Donc les mecs, comprenez que de un, la romance, c'est une construction mentale qu'on vous a mis dans votre esprit. Les hommes sont extrêmement romantiques à l'autre époque et les nanas sont extrêmement rationnelles. Elles vont vers le mec qui montre le plus de dominance, qui montre le plus de confiance en soi. Où c'est qu'elle est ta confiance ? Où c'est qu'ils sont tes buts et tes objectifs ? Parce que c'est ça, dans la racine du truc, c'est ça qui va te permettre de développer une attractivité. Ce n'est pas ton argent. L'argent achète l'attention, mais n'achète jamais l'attraction. Les gars, restez connectés les mecs. Abonnez-vous, partagez cette vidéo les gars. Si vous avez un collègue, c'est un boloss. Restez connectés à l'équipe. Check les gars ! Merci.